Musique Alors, c'est M. Harold Parizeau qui m'a gentiment invité par l'intermédiaire de Hanourmanov. En fait, j'étais son cadeau, parce qu'il a investi dans une association humanitaire et son cadeau, c'était moi. Donc, on s'est vus pendant deux heures à un déjeuner. Nous avons échangé, bien amicalement. Et quand il m'a expliqué ce qu'il faisait, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, effectivement, parce que moi, par extension, en dehors de mon métier de divertissement, de divertir, depuis quelques années, une vingtaine d'années maintenant, je fais ce qu'on appelle des masterclass, soit dans des entreprises. Je suis professeur dans une école de cinéma. Et des fois, je fais du one-to-one. Et quand je suis venu la dernière fois, au dernier déjeuner, j'étais interpellé par des personnes qui avaient besoin, parce que Harold Parizeau en avait parlé, d'être coaché. Donc, c'est vrai que de rencontrer des entrepreneurs qui ne sont pas des artistes, qui ne savent pas communiquer, je peux être un des maillots coagulateurs pour performer leur énergie. Voilà, en tout cas, ma présence ici. En dehors du fait qu'il y a pas mal de gens que je connais, qui sont des potes ou des amis ou des connaissances. Donc, c'est une manière aussi pour moi de changer d'univers et d'échanger. Parce que l'habit ne fait pas le moine, bien sûr, en ce qui me concerne. Alors, avant d'être drôle, il faut être sérieux. Il y a forcément du travail. Ce n'est pas né de rien. Par exemple, nous, les inconnus, lorsqu'on travaille, c'est 26 heures sur 24, c'est de la réflexion. Nous sommes des éponges, on observe, on écoute. Après, on a un point de vue qu'on traduit sous n'importe quelle forme. Soit c'est un film, une pièce de théâtre, un spectacle, des chansons, des sketchs, ou de la radio, ou même du cinéma. Mais c'est vrai que les inconnus, c'est trois copains qui déconnent, qui rigolent, qui se marrent. Mais à un moment donné, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Après, on va progressivement s'arranger pour que cette information soit structurée, pour que ça devienne un sketch avec un début, un milieu, une fin. Et forcément, il faut que les gens rient. Pour qu'ils rient, il faut d'abord que nous puissions rire de ce que nous avons inventé. Si nous, ça ne nous fait pas rire, ça ne passera pas la barre. C'est vrai que le français, en général, aime bien faire des affaires en mangeant. J'ai remarqué qu'on va discuter business, mais on va manger d'abord. C'est souvent les dix premières minutes d'un déjeuner que le business se fait. Après, on prend son temps. C'est vrai que cette formule-là est très intéressante parce que ça permet de coaguler les énergies convivialement. On discute, on parle et subrepticement, on peut caler des informations. Ensuite, je vois les cartes qui s'échangent. Donc, les gens commencent à se connecter. Ce n'est qu'après le déjeuner que peut-être il y a des associations qui vont se faire. En tout cas, je trouve ça très agréable d'être à côté d'Anne Romanov, de M. Blablacar, Mme BNP. C'est vrai que moi qui suis dans un milieu artistique, à un moment donné, c'est bien d'en sortir pour rencontrer de nouvelles têtes, je précise. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada